Le gouvernement a déjà tapé dans la fourmilière de la commercialisation du secteur des ferrailles. La collecte de la ferraille, encore appelée Ganko Gugle, n'est pas interdite au Bénin, mais plutôt son exportation. Les clarifications ont été déjà données le vendredi 21 juillet 2023, lors d'une séance d'échange hebdomadaire avec les professionnels des médias. Les acheteurs peuvent continuer de mener librement leurs activités, car cette collecte de la ferraille n'est pas interdite. Mais aujourd'hui, certains acheteurs de ces ferrailles éprouvent bon nombre de difficultés, surtout en ce qui concerne le prix de vente du kilo. Ils s'en désolent et se plaignent de l'augmentation du prix de certains fournisseurs. Nous, acheteurs de la ferraille, venions très respectueusement solliciter votre aide. Le prix de la ferraille était auparavant à 235 francs le kilo. Mais après l'arrêté ministériel qui interdit l'exploitation de la ferraille, le prix de la ferraille est descendu jusqu'à 180 francs le kilo aujourd'hui. Le prix de la ferraille varie entre 110 francs et 140 francs aujourd'hui. On apprend que, dans les jours à venir, le prix de la ferraille va passer à 80 francs le kilo. Nous, acheteurs de la ferraille, demandons humblement au président de la République, son Excellence M. Patrice Talon, de nous aider à sauver cette filière de ferraille. Plus loin, pour ces commerçants de ferraille, la situation est grave en ce qui concerne l'écoulement de ces épaves à l'intérieur du pays. Ils sollicitent l'indulgence du chef de l'Etat pour décampter la situation en favorisant l'importation de ces ferrailles. On a des difficultés au niveau du filière, parce qu'en temps, le gouvernement a interdit l'exploitation du ferraille. Et ça, on est d'accord. Mais au même moment, pourquoi on demande l'assistance du gouvernement ? Au même moment, ce qu'ils ont interdit d'exporter, il y a des trucs dedans, il y a des fers dedans que les usines n'utilisent pas. Et on veut que le gouvernement nous aide. Ce que l'usine n'utilise pas, qu'on puisse envoyer à l'extérieur. Secondo, on a des difficultés par rapport à l'usine même. Il y a des besoins sur le marché local. En attendant une solution idoine, les acheteurs de fer usé sont toujours autorisés à continuer leurs activités de vente de fer usé.